Je veux vous dire ceci, on est dans une saison très compliquée. Depuis l'année 2020, si tu es en mesure de discerner les choses de l'esprit, tu vas comprendre que les choses ne sont pas faciles pour le corps de Christ. Si tu comprends les nombres, les chiffres, tu vas voir que le chiffre 2, c'est le chiffre de la méchanceté. Au témoignage, c'est le chiffre du témoignage. Numéro 2, c'est le chiffre de celui qui accuse. Et le numéro 2, c'est aussi le numéro du jugement et du témoignage. Alors depuis 2020, on est entré dans une saison de l'esprit où il y a beaucoup de batailles, beaucoup de guerres. C'est très, très, très tendu. C'est très tendu. Dans le monde de l'esprit. Quand on parle de la politique. Quand on parle des finances. Même dans le ministère. C'est comme si Satan a doublé son attaque. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit de partir et d'avertir les autres. De les réveiller. C'est le moment que l'armée de Dieu se lève. Oubliez le passé. Et allez faire la bataille spirituelle. Et je bénis le Seigneur pour la révélation de l'homme de Dieu. Quand il dit. Qu'on est dans une saison de bataille. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il dit. Il dit. Fils. Parle de ce que tu veux. Et j'ai écrit. J'ai entendu une, deux, trois, quatre fois. Le serment du dimanche. Et celui avant le dimanche. Et les gens qui disaient amène. Et je me demandais. Est-ce qu'ils comprenaient vraiment. La profondeur de ce dont l'apôtre parlait. Quand on parle de la lignée. Tu ne ressembles pas juste à ton père physiquement parlant. Tu ressembles à ton père aussi d'une manière génétique. Tu ressembles à ton père d'une manière spirituelle. Et si tu ne comprends pas comment cette affaire de lignée marche. Salomon a dit. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tu ne feras rien de nouveau par rapport à ton père. Si tu ne comprends pas cette affaire de lignée. Peuple de Dieu. Ma meilleure suggestion pour vous. C'est l'un des meilleurs serments de l'apôtre toute cette année. Va et réécoute encore. Réécoute plusieurs fois. Réécoute ça plusieurs fois. Et toi-même essaye de tracer. Et comprends d'où tu viens. Fais-le. Fais-le. Hallelujah. Père dans le nom de Jésus. Pendant que moi je m'abaisse. Toi tu dois être élevé. Seigneur qu'est-ce que je connais? Rien. Qu'est-ce que je peux dire? Rien. Seigneur je me réduis à rien. Pour que toi tu sois grand. Il y a beaucoup que tu dois dire à ton peuple. Même les choses que j'ai écrites. Seigneur je prie. Que toi tu parles à tes enfants. Parle-nous. Dites-nous ce qu'on ne connaît pas. Même les choses que je n'ai pas écrites. Seigneur dis-le. Pour ouvrir nos esprits. Seigneur je m'humilie devant toi. Seigneur que tu reçoives toute la gloire. Sur la terre et dans le ciel. Dans le nom de Jésus Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Hallelujah. Amen. Merci papa pour la confiance. Je vais continuer sur ce qu'il a commencé. Peut-être que je ne vais rien dire de nouveau. Tu sais quand l'homme de Dieu est là. N'essaie pas d'en faire trop. N'essaie pas d'en faire trop. N'essaie pas d'en faire trop. Sois sage et mets-toi à ta place tranquillement. Donc moi je vais faire mon travail et je vais partir. Et le dimanche prochain il continuera. Mais je vais continuer dans ce qu'il a commencé. Je veux parler de la bataille dans la cour de Dieu. Celui qui accuse la lignée. Ils sont accusés de la cour de l'eau. Il y a trois ans. Il y a trois ans. Il y a trois ans. On avait fait un programme de 21 jours de prière. Avec quelques personnes. Donc on priait de 5h du matin à 6h du matin. Et les jours où on ne prie pas. Moi je m'en vais à la maison et je fais une petite sieste. Donc un jour après la prière. Je suis allée me coucher. Et j'ai eu l'un des plus bizarres rêves. Et dans le rêve. J'étais dans une grande salle. Et je me suis vue avec d'autres personnes. Et il y a deux personnes qui sont rentrées dans la salle. Et ils m'ont montré un document. Ils m'ont montré un document. Quand ils sont rentrés dans la salle. Ils sont venus directement vers moi. Ils m'ont donné ce document. Ils ont dit. Est-ce que c'est toi le passeur Eric? Je dis oui. Ils ont dit. Suis-moi. Suis-nous. Vous savez quand vous êtes en train d'avoir un rêve. Vous voyez des choses et vous savez. Vous n'avez pas besoin de parler mais vous savez. Donc je savais que ces gens-là n'étaient pas de Dieu. Et je leur demandais. Pourquoi est-ce que vous me demandez de vous suivre? C'était un homme noir et un homme blanc. Et ils m'ont fait sortir des menottes. Et j'ai dit. Je ne vous suis pas. J'ai dit. Je ne vous suis pas. Et dans le rêve. J'ai vu la lettre. C'est comme s'ils me convoquaient quelque part. Je dis. Je n'ai rien fait. Je ne pars pas. Et pendant qu'ils étaient en train de me forcer. Je me suis réveillée. Et je ne comprenais pas. Qu'est-ce que le rêve voulait dire? Chaque fois que je priais. Je disais au Seigneur. Mais qu'est-ce que ce rêve veut dire? Et quand j'ai continué d'étudier. Et quand j'ai continué d'étudier. J'ai compris par l'Esprit. C'était des gens. Dans le monde spirituel. Qui étaient en train d'essayer de m'accuser. Ils étaient en train de me convoquer devant Dieu. Et je devais me présenter. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y a beaucoup de choses que tu découvres le long du chemin. Et si tu ne grandis pas, tu ne sauras pas. Grandir, ce n'est pas combien de poids tu prends. C'est combien des choses spirituelles tu connais. Donc j'ai commencé à me demander. Pourquoi est-ce que l'ennemi me convoque? Qu'est-ce qui lui donne le droit de venir me convoquer? Et j'ai commencé à prier. Et quand j'ai écouté le serment de l'Aposte. Tout cela j'ai compris. Alléluia. Amen. Applaudis pour le Seigneur. Je peux vous dire quelque chose rapidement? Quelqu'un m'a demandé un jour. Pastor Eric. Pourquoi il n'y a plus de ministère de délivrance comme on faisait avant? Je dis je ne sais pas. Mais une chose que je sais. Si tu veux faire le ministère de la délivrance. Assieds-toi que tu as de bonnes armes. Parce que pendant que je grandis, je comprends. La bataille spirituelle, ce n'est pas juste toi qui donnes des coups. Mais toi aussi, tu reçois des coups. Donc tu fais la délivrance de quelqu'un. Et tu reçois des coups en retour. Tu reçois des coups en retour. Et des fois, c'est des coups très durs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire ce ministère de la délivrance. Il dit laissez les démons tranquilles, ils vont vous laisser tranquilles. Des fois, c'est la vérité. Pendant que je commençais à prier, Et levé mon intensité de la prière, les choses deviennent plus difficiles. Il y a eu une soeur dans l'église à Omaha. Elle a arrêté de venir à l'église. Parce qu'elle a dit, Pasteur, Chaque fois que je viens dans ton église, La semaine d'après, je reçois tellement de mauvais rêves. Il y a quelque chose de maliste. De mauvais dans l'église. Je dis, ok, c'est bon. Ta vie est aussi aveugle que toi tu es. Quand tu vas quelque part et tu vois tout ce que tu vois, La croix, tu vois la croix. Tu ne peux pas voir ce qui est derrière la croix. Satan ne veut pas que tu sois délivré. Donc, chaque fois que tu viens à l'église, Et tu vas te coucher, Voilà pourquoi tu vois tous ces gens qui te poursuivent dans le rêve. Ce n'est pas moi. Ils sont en train de te dire, ne va pas dans le bon endroit pour être délivré. Et je prie dans le nom de Jésus, Ce ne sera jamais ta pension. Ce ne sera jamais ta pension. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quelque chose de réel. L'apôtre a dit, Tout le monde dans cette salle, Il y a l'esprit de sorcellerie dans toutes nos familles. Que tu parles en langue, Tu chantes en langue, Tu adores le Seigneur en langue, Tu danses en langue, Tu parles en langue, Tout le monde souffre Souffre de quelque chose que j'appelle le droit légal de l'ennemi. Ce n'est pas qu'on essaye de faire l'élogie de Satan. On veut exposer ce qu'il fait. Applaudis pour le Seigneur. Demande à ton voisin, Donne-moi une bonne raison pourquoi Satan va te laisser prospérer. Donne-moi une bonne raison pourquoi Satan va te permettre de profiter de ta vie. La vie, c'est à propos des options. Soit tu ne fais rien, Et tu es d'accord avec ça. Ou tu décides de changer quelque chose. Mais, Le jour où tu décides de changer quelque chose, Tu dois être prêt à te battre. Tu dois être prêt à te battre. Et si tu ne peux pas te battre, Au moins, assure-toi d'embaucher des gens qui peuvent se battre pour toi. Dis à ton voisin, Apprête-toi à te battre. Le temps d'être paresseur est fini. J'ai dit à des gens, Pourquoi les chrétiens sont médiocres? Pourquoi est-ce que les chrétiens dorment plus de 6 heures de temps? Pourquoi c'est toujours les chrétiens qui sont fatigués? Est-ce que tu n'as pas lu dans la Bible que Jésus a prié toute la nuit? Comment est-ce que toi, tu ne peux même pas prier pour une heure de temps? Pose-toi la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour être quelque part? Amen. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il y avait un avocat. Il est l'avocat des cas difficiles. Quand tu lui amènes un cas difficile, Il va te demander, Est-ce que tu es prêt à te battre? Si tu dis oui, Il va dire, d'accord, on peut gagner. Parce que si deux personnes ne s'entendent pas dans un système, Donc, moi, le pasteur, je parle de la bataille spirituelle. Là, tu ne veux pas faire l'effort qu'il faut. Tu dois arriver là où tu dois arriver. Soit tu t'aides pour que moi je puisse t'aider, Ou je te laisse derrière. Dis à ton voisin, C'est le moment de laisser des gens derrière. Hallelujah. Amen. C'est vrai, on est constamment accusés. Prends ta Bible. Allons dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Des fois, j'ai l'air bizarre, Mais je sais pourquoi je suis bizarre. Si tu veux une église pour échouer, Il y a une église quelque part là-bas Qui s'appelle l'Assemblée de Dieu, De ceux qui échouent. Tu peux aller là-bas et devenir membre. Mais si tu veux venir ici, Tu es un conquérant. Tu ne peux pas devenir conquérant Tant que tu n'as pas fait la bataille. Amen. Apocalypse 12, on va au verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent Contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, Le serpent ancien, Appelé le diable et Satan, Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel Une voix forte qui disait. Une voix forte comme la voix du passé Eric qui disait. Une voix forte qui disait. Maintenant, Le salut est arrivé. Et la puissance. Et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. La Bible dit l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La raison pour laquelle je dis la cour de Dieu, C'est parce que, Il y a quelqu'un qui s'appelle l'accusateur. L'accusateur de nos frères. La Bible dit qu'il nous accuse jour et nuit. Ça ne veut pas dire un jour. Ça veut dire continuellement. Il nous accuse. Donc chaque jour, Toi et moi, On est accusés Dans la cour de Dieu Par Satan. Il y a beaucoup de versets, Mais on va juste disséquer ça. Est-ce que je peux vous parler? Je veux vous mettre une fondation. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est l'atmosphère de Dieu sur la terre. C'est le règne de Dieu sur la terre. La manière dont Dieu veut régner sur la terre, C'est la même manière qu'il règne au ciel. Mais Dieu ne peut pas régner sur la terre Sans toi. Donc il te donne son atmosphère. Le jour où tu donnes ta vie à Jésus, Le Saint-Esprit rentre en toi. Et aussi le royaume de Dieu entre en toi. Mais même si le royaume de Dieu est en toi, Toi aussi, tu dois entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu est en toi pour te donner la connaissance. Et quand tu appliques cette connaissance, Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Amen. Je n'ai pas le temps de traverser tous les versets. Maintenant, imagine le royaume de Dieu. Comme le pays, les Etats-Unis, Et où l'Angleterre ? En Amérique, Ils ont le département de la sécurité du pays. Eux, ils s'assurent de la sécurité à l'intérieur du pays. Maintenant, ils ont le département de la défense. Ces gens-là, ils défendent le pays Comme ceux qui essayent de rentrer à l'intérieur du pays. Maintenant, on a le département de finances. Eux, ils impriment l'argent. Eux, ils sont le département de l'agriculture. Ils s'assurent de tout ce qui est l'affaire d'agriculture. De la même manière, dans le royaume, Dans notre royaume, on a beaucoup de départements. On a un système de défense. Et le ministre de cette armée, Son nom, c'est Michel. La Bible dit, Il prend son épée, il est à côté de Josué. Il dit, je suis là, l'autorité de l'armée de Dieu. Donc, dans notre royaume, On a un système de défense. Chaque chrétien a un ange qui le défend. Dans notre royaume, On a un système financier. C'est pour la gloire de Dieu que tous les chrétiens soient bénis avec l'argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Dans le royaume de Dieu, la richesse est commune. C'est commune. Je n'ai pas entendu votre amen. On est dans le royaume de Dieu. Dans ce même royaume, Just like in the United States of America, Comme dans les Etats-Unis, On a ce qu'on appelle le On a un département de justice, oui. Dans notre royaume, On a aussi le département de la justice. La Bible dit que Dieu est un Dieu de justice. Non, dans notre département de justice, On a ce qu'on appelle la cour de Dieu. Quand tu vas dans Zacharie 3, La Bible dit comment le souverain sacrificateur Josué a été accusé par l'ennemi. Donc, on a eu un système de la cour. Dans notre cour, Zacharie 3 au verset 5. Oh, la photo, une photo. La photo, s'il vous plaît. Donc, ce que vous voyez là, Dans une cour normale, Ça représente aussi dans le royaume de Dieu. Et la cour du royaume de Dieu. Je vous dis, Dans le monde spirituel, Il y a une cour. Dans la cour, Nous avons le juge. Nous avons Dieu qui est notre juge. Nous avons un avocat. Un avocat. La Bible dit que celui qui a péché, Son péché peut être pardonné. Parce qu'il doit savoir qu'il a un avocat. Nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Jésus Christ de Nazareth. Nous avons l'accusé. Nous avons aussi celui qui nous accuse. Oh non, l'accusé. L'accusé. C'est toi et moi. Nous sommes les accusés. On a aussi notre avocat. De l'autre côté, On a le juré. C'est ça, c'est les 24 vieillards. De l'autre côté, On a les témoins. On est entouré de beaucoup de témoins. On est entouré de beaucoup de témoins. Dans cette même courte, On a celui qui accuse les frères. Si vous voyez sur la photo, On voit quelque part ici, Une machine qui est en train d'en rejeter digitalement. Spirituellement parlant, C'est lui qui a les preuves contre les frères. Maintenant, Celui qui t'accuse ne va jamais t'accuser sur des faits du futur. Il va t'accuser sur ce que tu as fait dans ton passé et dans ton présent. Celui-là n'est pas en train d'enregistrer les choses futures. Il est en train d'enregistrer ce qui s'est fait dans le passé et dans le présent. Et ce qui se passe dans le présent. On a celui qui se défend. Et on a les témoins. Peuple de Dieu. Toutes ces personnes Sont représentées dans le monde spirituel. Ils sont représentés dans le monde spirituel. Laissez-moi vous dire. Comment est-ce que tu vas savoir que l'ennemi est en train de t'accuser? Si un jour, Tu te réveilles Et soudainement, tu te sens lourd. Tu te sens déprimé. Il n'y a rien normalement qui est supposé te rendre triste. Quand les gens te regardent, Ils t'envient. Mais toi-même, quand tu regardes la propre vie, Tu ne comprends pas pourquoi ça ne va pas. Mais toi-même, tu sais que ça ne va pas à l'intérieur. Quand ça, ça se passe. Tu es en train d'être accusé. Il y a une cour en session pour toi. Et ton âme ressent cela. Et ton âme est calme. Et ton esprit est en train de te dire, Va dans la prière. Pourquoi? Par les lois. Si on te envoie une lettre pour apparaître à la cour, Et tu ne viens pas, Tu es automatiquement coupable. Donc, quand Dieu te dit, La manière dont tu te sens là, va prier. Et toi, tu ne pries pas. Tout ce qui se passe ici, Il y a celui qui t'accuse. Toi-même, tu as ton avocat de Jésus. Mais on ne te trouve nulle part spirituellement parlant. Et parce qu'on ne te retrouve pas, On va dire, mais il n'est pas là, il ne s'est pas présenté. Qu'est-ce qui va faire que les chrétiens vont prier? Quand on dit aux chrétiens de prier, Ce n'est pas parce qu'on veut perdre votre temps. Je vais faire une bague. Une autre veste. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je respecte. Quelqu'un est venu me dire, mon père. Ils m'ont dit, oh, pasteur, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur t'a montré quoi? Ferme ta bouche. Le Seigneur t'a montré quoi? Toi, tu ne viens pas à l'église pour prier. On ne te voit même pas quand il s'agit de prier. Puis tu viens nous dire que le Seigneur t'a montré. Le Seigneur t'a montré quoi? Je ne te vois pas prier. Quand on est en train de prier, Toi, tu regardes le ciel. Et toi, tu as un rêve. Je vous ai offensé. Ça va, ça va aller. On est accusé. Chaque jour, chaque jour. Est-ce que je peux vous donner un verset? Esaïe 1, verset 18, je crois. Esaïe 1, verset 18. Esaïe 1, verset 18. Même Jésus, avant qu'il ne meure à la croix, la Bible dit qu'il cherchait à l'accuser de quelque chose. Yes. Il dit, venez. Et plaidons, dit l'Éternel. Tu dois te présenter. Et tu dois plaider. Tu dois plaider. S'ils vont pécher, ils sont comme le cravoisier. Ils deviendront blancs comme la neige. Mais avant que ça ne devienne blanc comme la neige, tu dois plaider. Tu dois plaider. tu dois donner ce que tu connais. Les faits. Pourquoi est-ce que je dois te laisser aller libre? Dans la cour du royaume des cieux, comme dans toutes les cours sur la terre, il y a un moment où on donne la parole à l'accusé. Et on va lui demander, est-ce que tu reconnais tous les faits dont on t'accuse? Et maintenant, c'est toi qu'il doit dire avec tes propres mots. Moi, je n'étais pas là quand mon père a fait ça. Et parce que tu as dit cela, c'est là que la justice viendra. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Clap your hand for Jésus Christ. Applaudis pour le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, laissez-moi vous expliquer. Je veux vous faire une illustration pour que vous puissiez comprendre. Maman, peux-tu venir? Voilà ce qui se passe. Je vous dis, on est continuellement accusés. L'ennemi ne t'accuse pas sur quelque chose qui est faux. Il ne t'accuse pas sur quelque chose qui est faux. Ça veut dire que tu as fait quelque chose et que tu es coupable. Amen. Tu as fait quelque chose de vrai. Qui est vrai? Peut-être toi ou quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est relié à toi, un membre de ta famille. Non, je te couvre du sang de Jésus. Voilà le juge. La Bible dit, l'accusateur de nos frères. Il vient avec un document dix générations auparavant. Et il dit, monsieur le juge, aujourd'hui, on est en session à cause de cette sœur. Je te couvre du sang de Jésus, ok? On veut s'assurer que celle-là ne va pas vivre après un certain âge. Et voilà notre avocat Jésus ici. Il dit, objection, mon honneur. À cause de la loi du sang de Jésus qui a coulé, toute personne qui participe à mon sang doit avoir la vie. Et à cause de la constitution du pays, c'est la Bible, ça là, ça ne tient pas. Et c'est la vérité, ça ne tient pas. Donc, basé sur ça, le cas est fini. Hallelujah. Maintenant, il dit, ok, non, ce n'est pas fini. Il dit, mais pourquoi tu veux la bénir? Parce que dans le contrat, parce que son père qui est déjà mort peut-être, a signé un contrat avec moi. Et dans sa lignée, elle a le même sang que monsieur, si, monsieur, ça. J'ai les contrats avec eux toujours. Donc, pourquoi tu vas la bénir? Avec quelque chose, alors que moi j'ai des droits légaux. Est-ce que je peux vous dire quelque chose ici, rapidement? Le premier principe, comment tuer quelque chose, c'est difficile de tuer quelque chose qui t'appartient. C'est difficile de détruire quelque chose qui t'appartient. C'est difficile d'être délivré de quelque chose qui a un droit légal sur toi. Donc, Satan dit, j'ai le droit légal. J'ai le droit légal. C'est pas toi, ok, c'est un exemple. J'ai le droit légal de faire ce que je veux faire. Parce qu'à cause de la loi de la famille, je suis le chef de cette loi. Pourquoi tu vas la bénir, juge? Maintenant, le juge regarde l'avocat. Il dit, monsieur l'avocat, toi et ton équipe, pourquoi est-ce que ton client qu'est-ce que ton client a à dire pour sa défense? Et l'avocat, il va donner des preuves. La première preuve, qu'est-ce que celui qui est en train de nous accuser a sacrifié? Est-ce qu'ils servent le Seigneur? Est-ce qu'ils payent leur deal? Est-ce qu'ils donnent leur offrande? Est-ce qu'ils se sacrifient pour le royaume de Dieu? Non, numéro deux. C'est qui le témoin? Je peux vous dire quelque chose? Chaque fois qu'il y a un cas de la Cour civile et qu'il n'y a pas de témoin, le cas est annulé. Ou bien on te déclare accusé. Donc on doit aller trouver des témoins. Les témoins sont les frères et sœurs de l'église. Les témoins sont les frères et sœurs de l'église. Laissez-moi faire une pause. L'apôtre Paul dit, c'est bien d'être en paix avec tout le monde. Si toi tu as des parables avec tout le monde, tu as des problèmes avec tout le monde, tu ne sais pas le jour où Satan te réclame. Tu ne sais pas qui sera le témoin. Est-ce que je peux vous parler de cette affaire de témoin? Est-ce que vous êtes déjà allé à un certain endroit et d'une manière, vous commencez à penser à quelqu'un? Vous pensez à quelqu'un et c'est comme si le Seigneur vous dit de prier pour cette personne. Et vous appelez la personne et vous lui dites, moi j'étais en train de penser à toi et elle dit, je vais penser à toi aussi. Oh, j'ai besoin de prière. Ce qu'il ne sait pas, il a dit qu'on l'a convoqué dans la cour de Dieu et le calme n'était pas en train de prouver. Dieu cherche un témoin pour venir ici et se tenir debout et être de tout ce dont on t'accuse. Il n'a pas fait. Moi j'étais là ce jour-là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si tu ne peux pas prier, trouve quelqu'un qui peut prier avec toi. Parce que le jour où on t'accuse, le jour où on t'accuse, j'ai besoin de témoins pour dire j'étais là. J'ai vu. Alléluia. Alléluia. Je peux vous dire quelque chose? Si je n'ai rien à dire, je préfère ne rien dire. Je préfère ne pas parler. Parce que tu ne sais jamais. Vous savez qui a sauvé le général de l'armée de Syrie? Une petite fille. Imaginez s'il la maltraitait. Imaginez si elle était maltraitée. Imaginez. Est-ce qu'on peut continuer? Ça, ça se passe tout le temps. Donc maintenant, on a un témoin. On présente le cas. Des fois, la situation est tellement difficile dans ta vie. Et dès que tu penses qu'il y a une ouverture, la porte se referme encore. Tu sais pourquoi? Parce que même si on a un témoin et on a l'avocat, ils ont un droit légal. Chaque fois que tu pries pour le même sujet de prier pendant longtemps, ça veut dire qu'ils ont quelque chose de légal. Il y a quelque chose de légal que Satan a contre toi. Et quand c'est légal, Dieu est un Dieu de justice. Il ne peut rien faire s'il y a le droit légal. Le droit légal est révoqué. Est-ce que je peux vous dire que tu es juste à 5% de ton niveau de prospérité? Tu es juste à 5%. Laissez-moi expliquer. La Bible dit il va te donner la richesse de ceux qui ne croient pas. C'est qui ici qui t'a donné une offrande? Si les frères de ton église ne te donnent pas une offrande, ce ne sont pas ceux qui sont dehors qui vont te la donner. C'est quel frère de l'église qui t'a donné la clé d'une maison et qui dit voilà, il te donne gratuitement. Si ton frère en Christ n'est pas en train de faire ça, pourquoi est-ce que ceux qui ne croient pas le feront pour toi? On est juste à 5% de la bénédiction que Dieu a prévue. Quelque chose que Dieu a prévue pour nous, c'est dans la main de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. et ce non-croyant s'apprête à mourir et on ne l'a pas encore rencontré. Pourquoi? Parce qu'il y a des droits légaux qui disent dans la famille Kouassi, vous ne pouvez pas arriver, il y a une limite quelque part. S'il y a quelqu'un qui nous accuse, l'accusateur, ça veut dire qu'il a un bon dossier pour nous accuser. Il a un bon dossier. Le droit légal que Satan a sur une personne, une famille, un pays c'est le droit qu'ils ont donné à Satan en faisant quelque chose de méchant à travers la lignée comme l'iniquité, la porte a prêché sur l'iniquité. Dans le livre de Juge, tu vas voir plusieurs fois et la Bible dit plusieurs fois que le peuple d'Israël a fait quelque chose de mauvais contre le Seigneur, contre Dieu. Ils ont donné un droit légal à l'ennemi de faire ce qu'il veut dans leur vie. Alléluia. Clape vos mains pour Jésus. Applaudis pour le Seigneur. Comment est-ce qu'on peut gérer tous les droits légaux que l'ennemi a et après on va prier? Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Yes. Call to me and I will answer you. Yes. and show you great and mighty things which you do not know. Thank you. So you don't know you have legal rights against you. Donc tu ne sais pas qu'ils ont des droits légaux contre toi. Toi tu vis ta vie et tu viens tous les dimanches tous les dimanches tu viens tu repas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Call on the Lord and then he's going to reveal your stuff you don't know. Et je te répondrai je vais te donner les choses que vous ne connaissez pas. Donc quand tu prie dis Seigneur dis-moi quelque chose sur ma lignée. Dis-moi quelque chose sur ma vie. Dis-moi quelque chose qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Révèle-moi quelque chose. Et quand tu continues de prier tu continues de prier tu continues de prier un jour le Seigneur va ouvrir tes yeux et il va te montrer quelque chose. Peut-être que ce n'est pas de ta faute. Peut-être que ce n'est pas de ta faute. Mais voilà ce que telle personne a fait dans le passé. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'année passée j'ai appelé mon père j'ai dit papa dis-moi à propos de notre lignée tu viens d'où exactement. Jésus ce livre j'ai fini de l'écrire en 2018 j'ai fermé le document mais je me suis sentie tellement lourd je ne sais pas pourquoi c'était un sentiment bizarre que je n'ai pas aimé. Je peux vous dire quelque chose est-ce que vous avez senti que vous savez ce que vous faites mais c'est difficile de faire ce que tu es supposé faire par exemple tu sais que tu dois faire un business et tu as le désir de faire un business mais il y a des raisons il y a quelque chose qui te garde lourd même prendre ton téléphone et appeler faire le business tu ne le fais pas et toi même tu sais que tu as le don de faire cette chose c'est parce que à cause de la loi des droits légaux si tu fais le business tu iras dans un autre niveau donc il y a quelque chose qui te ramène derrière qui veut te faire rester à la même position Dieu est mon témoin de côté de ma mère du côté de mon père il n'y a pas un seul pasteur il n'y a même pas une seule personne qui a écrit un livre dans leur vie donc j'ai pris le temps je suis allé dans un endroit que personne ne connaissait je me suis enfermé trois jours et j'ai ouvert mon ordinateur j'ai dit Ce livre va s'enfuir Et ce livre s'enfuira Ma femme m'appelait et dit tu es où je dis non Je lui dis je sens qu'il y a une résistance Il y a une résistance quelque part Donc après le troisième jour C'est comme s'il y a un voile qui a été enlevé Et il y avait une force super naturelle Une force super naturelle Est venue sur moi Même les choses que je ne savais pas écrire Ça a commencé à juste couler Mes yeux se sont ouverts et je dis mais c'est quoi ça Ça ne s'est pas arrêté là On a fini le travail Il faut envoyer à celui qui doit publier Un an et demi Non maman ça prend trois mois Ça a pris un an et demi Et je me suis plaint à la dame J'ai dit mais pourquoi ça prend tant de temps Elle dit pasteur je ne sais pas Et j'ai entendu quelque chose Je dis attention Ne va pas dans la chair Va prier encore Laisse-le prendre leur temps Imagine Moi le pasteur Toi tu n'es pas le pasteur On continue Donc pendant qu'on prie Dieu Pendant qu'elle prie Elle va en prière Dieu lui révèle Va lui révéler Il y a des soeurs Quand tu as un bon boulot Et tu vas te coucher C'est comme si quelqu'un Vient coucher avec toi Dans ton rêve Il ne vient pas Quand tu n'as rien fait J'ai beaucoup De témoignages D'histoires Des fois La personne prend le visage De ton mari Et en général C'est quand ton mari A voyagé On continue On est dans le mois De la délivrance Alors quand tu as prié Quand tu as prié Et Dieu te révèle Tu commences à prier Pour annuler Tout ou trois Légos C'est comme ça que tu fais Ne va pas vers l'apôtre Dis au apôtre Dis moi Dans le nom de Jésus Lève-toi Lève-toi On va prier Lève-toi On va prier Non, your father Non, your father Just the people of God Oh, ok, ok Ok, your father Father, his humble I love it Mon frère On est accusé Si on ne peut pas être tué A cause du sang de Jésus Qui a coulé à la croix On peut être ralenti Et stoppé Je suis un coach certifié de vie On dit On dit Oh, il n'y a rien qui peut t'arrêter Il n'y a rien qui peut t'arrêter Oh, le ciel c'est la limite Quand tu vas dans le ministère de la délivrance Ça, ce n'est pas vrai Toi, tu penses que tu profites de ta vie Attends jusqu'à ce que tu sois délivré Tu vas voir la vie qui est encore plus sucrée Psalm 126 126 Allons dans le psalm Psalm 126 Psalm 126 Psalm 126 I believe verse 6, I believe Psalm 126 Psalm 126 Abiyah, hurry up 126 No, 126, what verse? I think there is a rapture in the back there We will stay there There is a rapture we will stay For God forbid What verse? You say Continue Verse 2 Verse 2 Read for me English Then Our mouth was No, no, no Verse 1 Verse 1 Verse 1 When the Lord brought back the captivity of Zion When the Lord delivered me from the captivity When the Lord removed the accuser When the Lord released the Lord who told you You were like those who dream You were like those who dream Finally you can dream Finally you can sleep well Finally you can sleep well Finally you can dream You can come to pass But before it happens You have to be delivered You have to be delivered You have to be delivered You know the son of man's faith free Is he indeed He is really free Can I tell you something else before we pray? Someone decided to escape from jail When he escaped from jail When he escaped from jail He was free But he was not a free man Because every time he walked He looked behind me To see if there is a police officer One year after Another person said this was over Now they came and they called him Now they came and they called him I think your time is over On the time is over Go to jail Go out of jail Go home Now he is free But he does not have to worry And not being caught and brought back Many Christians Even when they are free They always go back Because of the legal right of faith Because of the legal right of faith Put your right hand on your head And say in the name of Jesus In the name of Jesus Oh After so many years of legal right Is that how you're going to shout As if you're a woman And what After all these years of legal right Say in the name of Jesus In the name of Jesus I renounce Every legal right On my father's side And on my mother's side On my side of my mother's side Every legal right On my side of my mother's side Holding against me Who speaks against me To limit me To limit me To destroy me To destroy me To block me To block me I don't have to tell you to pray Est-ce que j'ai besoin De vous dire de prier Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je renonce Tout droit legal de l'ennemi Au nom de Jésus Je renonce Je détruis Je me sépare Je me libère Tout droit legal Qui pèse contre ma vie Toute accusation Les rions Qui pèse sur ma vie Tout ce qui est déclaré Dans ma lignée sanguine Au nom de Jésus Je ne compte Au nom de Jésus Dans le moment de la guerre Il n'y a pas de pitié C'est le rapport de l'histoire L'histoire dit Quand il y avait la guerre Avec les nazis Quand il y avait la guerre Avec les nazis Il y avait un soldat Qui avait capturé Un territoire en Allemagne Ils ont tué Beaucoup de soldats En Allemagne S'il vous plaît Écoutez attentivement Et un des soldats anglais Il a vu un soldat nazi Qui venait vers lui Et il était blessé Il était blessé Avec son chapeau Beaucoup de sang Donc il avait son âme Il s'apprêtait Mais il a eu pitié Parce que ce soldat L'a saigné Parce que quand il marchait Il est arrivé Devant l'autre soldat Il a montré Ses blessures Et le soldat Anglais a déposé Son arme Et il a laissé Ce soldat nazi Continuer son chemin Mon père Il ne savait pas C'était Hitler Trois ans plus tard Il a regardé Dans les journaux Il dit Mais je reconnais Ce type Il a eu la chance De finir cette guerre Mais parce qu'il a eu pitié Dans un moment de guerre L'ennemi est allé Et s'est fortifié Il dit Toi tu m'as raté Moi je ne vais pas te rater Il y a certains d'entre vous Quand on va finir Cette série de la guerre La guerre spirituelle Tu vas fermer tout Et tu vas continuer Ta vie normalement Dès qu'on commence Sur la guerre spirituelle Tu continues Tu dois être consistant Même si quelqu'un d'autre Prèche sur la foi Oui tu écris Toi en ce qui te concerne Tant que tu n'as pas vu Des résultats tangibles Tant que tu n'as pas vu Des résultats tangibles Tu ne t'arrêtes pas de prier Le jour où tu vois Dans ton rêve Que tu as donné Un bon coup à quelqu'un Et le prochain jour Il meurt Là tu sais Que tu as reçu La victoire Mais tant que Tu ne vois pas ça Tu ne peux pas T'arrêter de prier Le problème avec nous Les chrétiens Le problème avec nous Les chrétiens Juste parce qu'on a prié Trois heures le lundi Tu penses que tu peux Prendre le repos Pendant un mois Le livre de Daniel Le livre de Daniel dit Daniel Le Seigneur ton Dieu Devant qui tu te tiens Continuellement Il t'a délivré Tu dois rester Dans une certaine position Continuellement Tu dois être consistant Le fait d'être consistant C'est ça qui va te donner La récompense Ceux qui restent Pas ceux qui visitent Qui viennent de temps en temps Est-ce qu'on peut prendre Le Somme 109 Somme 109 Je suis venu pour que tu puisses Bénir tes enfants Je me suis rendu compte Que pour devenir grand Soit tu es ami de Satan Ou tu es ami Ou tu es ami À un certain niveau Tu es obligé de coopérer De la divinité Tu dois coopérer Avec des divinités À quel point Moi je dis aux gens Si tu es fâché Contre moi Tu vas perdre Parce qu'il n'y a rien Que tu feras Qui va changer Le pasteur Eric Ma femme C'est ça Je m'en fous Je ne vais pas changer Pour toi Occupe-toi De tes affaires Prie pour toi-même Et sois délivré Tant que tu ne vois pas Le résultat tangible Bat-toi comme si tu t'apprêtais À te noyer Il cède Sept fois le jus tombe Sept fois il se relève Ce n'est pas le Seigneur Qui te fait te relever C'est toi-même Qui décide de te lever La troisième chose Que tu dois faire Et on va finir Pendant que tu pries Tu dois demander au Seigneur De te donner des instructions Seigneur Qu'est-ce que je dois faire Il y en a Dieu va te dire Prépare un samedi Et va donner Aux sans-abri Qui sont dehors Ne dis à personne Fais-le La Bible dit La Bible dit Que le Seigneur A donné des instructions Vous savez pourquoi L'eau s'est versée C'est ton sacrifice Peut-être que d'où elle vient Ils utilisent l'eau Pour faire des choses Donc Dieu ne veut pas Que je boive Pendant que je le sers Tu dois écouter Les instructions du Seigneur Dis Seigneur Seigneur révèle-moi Seigneur donne-moi Une instruction Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je peux faire Je dois bouger Qu'est-ce que je peux faire Quand tu pries Tu dois demander Au Seigneur Il dit Balaam Reste ici A côté de ton hôtel Et moi je veux aller Écouter ce que le Seigneur Dit Toi tu restes ici A côté de ton hôtel De prière Et moi si je dois Prier pour toi Je dois voir ton hôtel De prière Comme ça je peux entendre Du Seigneur Et le Seigneur Me donne des instructions La Bible dit Qu'au moment Il s'apprêtait A les maudire Ses paroles Sont devenues Des bénédictions Demande à Dieu De te donner Des instructions Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Il y en a Dieu va te dire D'aller adopter Ceux qui sont Les orphelins Tu prends un orphelin Tu traites cet orphelin Comme si c'était Ton propre enfant Et pendant que tu fais ça C'est une instruction Du Seigneur Maintenant dans la cour de Dieu On est en train De t'accuser Et Dieu va dire C'est quoi le droit légal Aux dix générations Auparavant Ils ont sacrifié Une fille Pour nourrir L'hôtel Mais maintenant Lui sacrifie son argent Pour adopter Cet orphelin Donc elle a Le droit légal Qui était là-bas Donc ce que tu dis Ça ne tient pas Elle mérite D'être béni Quelle instruction Le Seigneur Le Seigneur t'a donné Numéro un Numéro quatre Tu sais ce que tu dois faire Dans la bataille Dans la cour C'est la bataille Sur les lois du pays Ça veut dire quoi L'accusateur L'accusateur Il a la loi du pays Il a la loi du pays Il a la loi du pays C'est toi l'accusateur Tu as les lois du pays C'est celui qui défend Il a la constitution Et la loi du pays Quand le Satan En train de t'accuser Et toi tu dois aller le défendre C'est un système De qui connait la loi Qui comprend Qui comprend la loi Donc celui-là Par exemple Va citer un verset Il dit Hey monsieur le juge Il va dire Ça là c'est écrit Maintenant Le roi te morda Toi qu'est-ce que tu dis Pour ta défense Maintenant tu vas dire C'est aussi écrit C'est ce qui se passe A la cour Il y a celui qui a lu Et il y a la défense Ils utilisent La constitution du pays Il dit Ah voilà Ça c'est supposé comme ça Maintenant lui va dire Ça c'est vrai Voilà pourquoi dans la Bible Des fois il y a des versets Qui se contredis Ça dépend de où tu es Ça dépend Pour construire ton cadre Toi tu dois utiliser La Bible en ta faveur Donc tu prends ta Bible Je suis la tête Je ne suis pas la queue Je suis la tête Je suis le premier De la famille croissie D'écrire un livre 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 Je ne suis pas partie de ça Je ne suis pas partie de ça Pendant ce temps L'accusateur dit C'est écrit Si toi tu n'obèes pas à la loi Voilà ce qui va se passer Et au même moment Je dis Obéis ou pas La Bible dit Dieu fait miséricorde Dieu fait miséricorde Dieu fait miséricorde Dieu fait miséricorde Montre-moi ta miséricorde Montre-moi ta miséricorde Le Seigneur vous bénisse J'ai beaucoup de choses à dire encore Lève ta main Dis Seigneur Fais de moi une arme Fais de moi une arme Seigneur Fais de moi une arme Prépare moi Pour ce qui arrive Pour ma génération Pour ma famille Pour les problèmes que je traverse Seigneur je ne peux pas perdre Seigneur je ne peux pas échouer Je gagne ou je gagne Je gagne ou je gagne Je me tiens debout Je me tiens debout Dans le nom de Jésus Seigneur je me tiens Dans la cour de Dieu Et je plaide mon cas Je plaide le cas De ma famille Je me tiens debout Dans la cour de Dieu Et je dis à l'accusateur Dieu est menteur Dieu est menteur Comment que j'applaudis 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 Je dis Satan Tu es menteur Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Fais de moi une arme Fais de moi une arme Fais de moi une Les morts Les morts Des morts J'applaudis Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse, merci. Alléluia, on va prier. Let us pray.